Avant de commencer à parler, j'aimerais rendre mes plus en amples hommages à mes maîtres spirituels, Shri La Bhakti Bouddha, Bouddha Yan Goswami Maharaj, Shri La Bhakti Pramok Puri Goswami Maharaj, Sa Divine Grâce à ses Bhakti Bouddha Somi Prabhupada, Shri La Shri Dhar Dev Goswami Maharaj, Shri La Bhakti Pragan Kesava Goswami Maharaj, Shri La Bhakti Daita Goswami Maharaj, ainsi que tous les associés éternels de Shri La Prabhupada Bhakti Sinantassa Raisav Mathita Kura, tout notre Guru Marga, tous les dégeneration deankh. Shri La Nariyan Maharaj explique la conclusion ultime des enseignements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu ainsi que ceux de son associé éternel Shrila Prabhupada Goswami explique que c'est de comprendre que Krishna est l'amour et l'amour c'est Krishna et que par continuité en fait le Seigneur s'incarne dans la forme combinée de Rade et Krishna il s'incarnait il y a un peu plus de 500 ans en Inde, au Bengale pour distribuer cet amour sans la moindre considération de qualification en fait il est venu le faire et ça a été l'expression de sa plus grande miséricorde donc c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui que j'ai choisi la miséricorde du Seigneur et le grand commentateur de Shri Mat Bhagavatam qui est Shrila Shrila Swami explique que la miséricorde du Seigneur s'exprime de deux formes sa première forme une forme douce et la deuxième forme un peu plus amère et il explique que ces deux formes de miséricorde sont absolument nécessaires quand on progrère dans notre émancipation spirituelle parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre c'est ces deux formes de miséricorde véritablement qui vont nous permettre ultimement de pouvoir expérimenter pleinement la douceur du Seigneur Super et de le comprendre dans sa totalité quand on s'engage dans la voie de la bhakti dans la voie vers l'émancipation spirituelle l'émancipation spirituelle pardon il y a je pense que c'est on l'a tous expérimenté sous cette forme au début on va surtout expérimenter on peut surtout expérimenter la forme du Seigneur sous sa forme le prashadam le prashadam le prashadam littéralement ça veut dire miséricorde en fait c'est la forme on sait tous c'est la forme de miséricorde du Seigneur sous forme le front de nous et Dieu et on peut voir je ne sais pas au plus loin qu'on puisse se remémorer la première fois qu'on a honoré du prashadam à quel point c'est doux à quel point c'est sweet et à quel point ça nous a procuré du plaisir jusqu'à nous faire sortir complètement oublier quand on a l'opportunité la chance la miséricorde d'honorer un plat de prashadam en fait notre vie est de côté tous nos problèmes tous nos soucis on oublie tout le temps ne durera pas il n'y a plus d'anxiété les anxiétés nous attendent de l'autre côté de la porte mais le moment où on adore le prashad il n'y a plus d'anxiété parce que c'est même à un tout petit niveau même pour quelqu'un qui n'a même pas encore véritablement commencé sa vie spirituelle comme moi on peut expérimenter avoir un avant goût en fait véritablement la douceur du Seigneur suprême sous la forme du prashadam et on voit et on voit que le Seigneur en fait il est tellement miséricordieux c'est un océan de miséricorde et que sa miséricorde en fait elle n'a pas de frontière elle n'a pas de limite qui va jusqu'à la distribuer à les gens les moins qualifiés et on voit les gens aux gens la distribuer à des personnes qui le méritent le moins finalement ou en tout cas en apparence semble être le moins qualifié pour la recevoir et par exemple pour ceux qui ont pu expérimenter la joie d'aller distribuer du prashadam dans la rue d'aller distribuer du prashadad à tout type de gens mais plus principalement aux gens de la rue on peut voir ces gens bien souvent ils essayent d'expérimenter une certaine forme de bonheur une certaine forme de joie à travers les intoxicants et j'ai essayé pendant de nombreuses années de trouver le bonheur à travers ces doigts je peux vous garantir à la fin à la fin de la journée il n'y a absolument aucun bonheur par ce bière mais quand on a la chance de recevoir qu'on vive dans la rue dans un squat ou autre et qu'on a la chance de recevoir une assiette de prashadam donc la mise à la courbe du Seigneur il se passe quelque chose d'absolument merveilleux véritablement c'est comme si le temps s'arrêtait moi je me souviens la première fois que j'ai pu recevoir du prashadam je passais mon temps entraîner dans la rue et ce jour là j'avais consommé du LSD à forte dose et je me souviens quand j'ai commencé à honorer l'assiette de prashadam et en plus j'étais en train de faire ce qu'on appelle dans le langage des gens coutumiers de la haute consommation de drogue psychédélique à bad trip donc j'étais c'était pas très cool et quand j'ai commencé à honorer le prashadam tout d'un coup ma conscience instantanément est redevenue claire l'effet en fait de l'acide est complètement disparu et j'ai retrouvé mes facultés mentales tout est revenu je me sentais vraiment mieux mais je me sentais encore mieux que je ne m'étais jamais senti j'ai pu réaliser je me suis dit mais ça doit venir de cette nourriture je me suis dit dans cette nourriture ça ne doit pas être une nourriture ordinaire il doit y avoir une forme de miséricorde la preuve c'est que quelques années après je suis ici pour vous en parler donc on peut voir si on se remémore jusqu'au sinon qu'on puisse se rémémorer la première fois que la miséricorde du Seigneur est venue dans nos vies ça peut elle peut s'être manifestée sous diverses formes il y a pour de nombreux dévots avec qui j'ai pu discuter il y a des vishnavs vraiment aînés qui s'en a depuis très longtemps beaucoup d'entre eux m'ont expliqué qu'ils avaient la première approche la première expérience de la miséricorde du Seigneur s'était fait à travers le prachadam parce que techniquement parlant c'est expliqué que le prachadam n'est pas différent du Seigneur supprime donc en fait il vient sous cette forme-là plus principalement pour donner se donner aux gens qui ont le moins de qualifications et quand on vit dans la rue avec une diète composée d'intoxicant au matin midi et soir on a peu de chances de développer des bonnes qualités pour faire de nous qui vont nous permettre de développer un bon état d'esprit brahmanique on est plutôt à l'inverse de la culture brahmanique mais quand même le Seigneur suprême il peut venir dans notre vie sous cette forme-là comme l'exprime Shridhar Maraj il peut venir sous cette forme extrêmement suite du prachadam mais il va également venir parce qu'il désire une fois qu'on a pris la décision de s'engager dans cette voie de l'émancipation spirituelle il désire qu'on progresse et quand on l'émet quand on commence à programmer ce désir de vouloir avancer dans ses devoirs l'expérimentation va devoir l'expertise notre expertise notre sincérité va devoir être mise à l'étude de la même manière quand on veut quand on nous sent d'une entreprise on l'aspire à progresser dans un échelon supérieur nos qualités pour le poste qu'on convoite vont être mis à l'épreuve ça peut se présenter sous forme d'examen sous diverses formes notre sincérité aussi de cette manière-là elle va être mise à l'épreuve et donc concrètement cette examination on va dire elle va venir sous forme de test et ces tests ils sont véritablement là pour nous permettre de progresser et si quand les tests viennent à nous on peut grâce à la miséricorde de l'association des dévots du Seigneur parce qu'en fait je suis là Bacti Sedanta Saraswati Tegour explique que la véritable adoration du Seigneur suprême c'est l'adoration de ses dévots et Krishna explique que nul ne met plus cher que mes dévots et les dévots les dévots de mon dévot donc ce qu'on peut comprendre par là c'est que même même pour des gens comme nous qui n'en avons pas encore pour la plupart une certaine majorité entre nous en tout cas pas encore atteint véritablement la perfection dans cette voie le Seigneur nous rassure véritablement en fait il nous dit voilà tu mets très cher le dévot de mon dévot de mon dévot le mets très cher mais également très cher c'est les paroles du Seigneur donc c'est pas des paroles en l'air parce que le Seigneur sa miséricorde est telle qu'il réside dans le cœur de tous les êtres et même les êtres extrêmement déchus et il n'y a pas il n'y a aucun exemple dans l'histoire humaine et si on peut se plier dans l'histoire pour ce qui nous intéresse le plus c'est la conscience de Krishna qui relate que le Seigneur est quitté l'endroit où il réside dans le cœur de l'être même Adolf Hitler Krishna résidait dans son cœur une fois qu'un tel personnage a rendu et payé pour les actes les actes horribles qu'il a effectués le Seigneur suprême ultimement lui redonnera une possibilité de se rectifier et ultimement de se retourner vers lui hier on a célébré l'apparition du Seigneur de Chingadev et on voit en fait l'exemple d'Irania Kachipu Kachipu c'était le plus grand démon Yatimara nous expliquait qu'hier quand Irania Kachipu il clignait un sourcil tout l'univers tremblait qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il y a un tremblement de terre non non il n'y a Rana Kachipu qui a cligné attend qu'est-ce qui va se passer quand il va cligner le deuxième même des démons extrêmement avec une colère extrême même ces êtres là Krishna s'est expliqué ultimement quand il les tue il les libère donc on voit la miséricorde du Seigneur elle n'a pas aucune limite c'est les Véchnaves qu'on parle à la miséricorde du Seigneur comme un océan un océan si on retire une goutte ou même dix gouttes ou même on fait dériver l'océan par des ponts par des trucs ça devient une rivière des fleuves l'océan elle est toujours là il sera toujours là et que dire de l'océan de miséricorde qu'est le Seigneur il sera toujours là et il sera toujours présent dans notre vie puisqu'il réside dans notre coeur quoi qu'il arrive quoi qu'on fasse on aura toujours l'opportunité à un moment donné dans notre vie si on s'est détourné de lui momentanément de pouvoir de ce qui nous donne ce libre arbitre et le choix nous appartient à chaque instant de notre vie de nous élever en décidant de se tourner vers lui ou de régresser en décidant d'expérimenter une certaine forme d'indépendance momentanée et donc si on revient à la miséricorde du Seigneur qui va se manifester à nous sous ce forme de test on avait expliqué la semaine dernière que le saddou celui qui est vraiment fixé dans sa méditation sur le couplet du vent aucun doute ça croyait absolu quand le test vient à lui il va dire rapproche toi comme dans les films comme Steven Seagas et quand il est à sa portée ça fait moins de fait que la semaine dernière parce que vous y attendez déjà enfin voilà le véritable dévot du Seigneur comment il approche le test pour lui il le voit véritablement comme une opportunité de progresser encore plus dans la voie de la dévotion une opportunité de prouver encore plus son amour à son Seigneur suprême au plus haut niveau les plus grands même les plus grands associés du Seigneur suprême ont été testés bien que ce soit des assistants éternels du Seigneur aucun doute absolument aucun doute quant à la nature de l'amour qui porte au Seigneur quant à la nature de leur dévotion mais pour nous enseigner comment agir quand la miséricorde du Seigneur se présente à nous sous cette forme ils vont vous enseigner pour voir si on prend encore une fois le cas de Pralade Marrage son père il n'a rien à cache du coup une fois qu'il avait cligné des deux sourcils il a décidé de tuer son propre-fils et pas pas en lui donnant voilà pas en lui disant tiens allonge toi je te mets un coussin sur l'épaule sur le sort du visage une bastos et c'est fini alors il essaie de l'empoisonner le jeter d'une falaise le faire écraser par des éléphants sa soeur qui était une grande démoine à un cachipou rentrer avec lui sur un bûcher ardent en tout cas elle m'arrache pas un peu en voir c'est pas il y a des manières de mourir qui sont plus douces mais comme Bhakta Pralade qui est désigné par mes autres chariètes comme le plus grand des Veshnas comme le plus grand des Bhakta sa foi était telle son amour pour le seigneur suprême était telle qu'il avait absolument aucun doute donc l'amour qu'il portait au seigneur en fait lui permettait littéralement d'être absolument paisible d'être totalement paisible même dans les situations les plus dangereuses et catastrophiques c'est à dire qu'en fait même quand la la soeur derrière la cachipou en fait est montée sur le bûcher avec Pralade Narache sur ses genoux pour qu'il périsse de cette manière à l'admarrage il était absolument pas dans l'anxiété absolument pas dans l'anxiété à aucun moment il y avait une trace d'anxiété qui pouvait traverser le cœur de Bhakta pareil pour ce grand Veshnas qui arrive à Stakour quand les bourreaux en fait le ramenaient sur 22 places de marché le fouetter à mort t'es absolument pas absolument pas emprise sous l'emprise de l'anxiété toujours paisible fixé sur la méditation du pied par les altues du Seigneur en chantant ses saintes et à la fin même les bourreaux voyant Carida Stakour malgré les sévices qu'il avait subis toujours ils quittaient pas son corps ils sont tombés à ses pieds s'il te plaît meurs maintenant parce que si tu meurs pas tout de suite c'est nous qui allons périr nous et tous les membres dans notre famille Carida Stakour par un désir absolu de miséricorde à l'égard de ses bourreaux il a accepté à l'égard de ses bourreaux c'est ça encore véritablement la nature du Véchna on dit que le Véchna il est encore plus miséricordieux que le Seigneur Suprême c'est que le Véchna en fait non seulement il pardonne à ses bourreaux c'est même pas qu'il pardonne en fait il a pas à pardonner parce qu'il prend même pas l'offense même dans une telle situation alors qu'il a été fouetté à mort en plus c'était c'est l'effet ils avaient des billes d'acier avec des pointes qui lapidaient la chair la chair littéralement et même dans ce cas là le Véchna il prend pas l'offense vous imaginez nous si par exemple admettons au sein de l'entreprise on arrive disons qu'on a un poste à responsabilité on arrive le matin et puis les gens qui sont sur notre direction ne calculent pas ne disent pas bonjour on peut faire semblant de ne pas être affecté mais qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur du mental qu'est-ce qui se passe ça bouillonne c'est ce qu'il a rejet il m'a pas dit bonjour qu'est-ce qui se passe je vais faire un rapport tu vas te retrouver dans la cage à poubelle mon gars et tu finiras et bouillonne pour l'entreprise ça peut être la nature de notre miséricorde à la guerre des gens qui nous montrent ne serait-ce qu'un tout petit peu de manque de respect à l'inverse on voit les grands Veshna ils sont toujours ils sont toujours prêts à en fait tous les tests tous les obstacles qui peuvent se manifester dans leur vie véritablement vont être des opportunités pour eux pour faire grandir leur amour pour le Seigneur Suprême et le Seigneur Suprême va se servir de ces opportunités pour mettre à jour pour dévoiler encore plus à jour la grandeur de ces dévots parce qu'on voit quand un grand dévot du Seigneur est mis dans une situation véritablement difficile ultimement ce qui se passe c'est que ses gloires vont en ressortir encore plus il y a de très nombreux exemples dans une autre écriture qui prouvent ce point que quand un grand Veshna un véritable dévot du Seigneur est mis à l'épreuve la finalité c'est que ses gloires s'en trouvent grandies et retentissent encore plus parce que le Seigneur est comme ça en fait il est véritablement captivé il est véritablement attaché par des liens d'amour que lui porte son dévot et c'est des liens indéfectibles alors certes on pourrait dire ok mais ça c'est pour les associés éternels du Seigneur moi j'en suis pas là un jour ça va parce qu'en fait des fois on voit bien souvent pour revenir à une échelle qui nous paraît plus plus en équilibre avec ce qu'on peut vivre au quotidien on se lève le matin ça va à midi ça va un peu moins l'après-midi ça va remonter et le soir ça va plus du tout donc on peut voir des fois même dans la même journée il y a des vagues comme ça c'est un peu les montagnes russes parce que comme pour l'instant en tout cas pour un certain moment entre nous notre foi elle est pas encore véritablement ferme les doutes peuvent s'instaurer il y a encore des doutes et c'est normal c'est tout à fait normal ça fait partie il n'y a pas à se sentir finalement rejeté pour ça ou mis de côté ou je suis absolument trop déchu c'est pas pour moi non 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 le seigneur il dit le dévot mon dévot m'est très cher et encore une fois c'est quand le seigneur affirme quelque chose c'est la vérité absolue c'est la vérité absolue donc le but c'est de développer une foi ferme dans cette vérité absolue véritablement et le but de nos pratiques c'est ça c'est de développer une foi ferme dans cette vérité absolue pour pouvoir véritablement expérimenter la miséricorde du seigneur qui vient à nous sous différentes formes à chaque instant dans notre vie le but de la vie véritablement j'ai écouté un grand végétain qui s'appelait Satinandan il disait le but de la vie c'est pas comme ça justement pris dans ce train qui fait constamment des montagnes russes un coup ça va un instant après ça va plus ça va ça va plus ça va plus ça va plus bon non le but c'est que ça soit constant que la miséricorde finalement puisse l'expérimenter que ça soit quelque chose de tangible dans nos vies ce soit pas juste des mots dont on a entendu parler à travers des conférences qu'on a pu lire et ça mais pour nous ça reste encore que des mots on peut pas véritablement pleinement l'expérimenter et le but véritable dans nos pratiques c'est de pouvoir expérimenter pleinement cette miséricorde et un des moyens les plus sûrs pour pouvoir expérimenter cette miséricorde c'est à travers l'association et à travers l'association des dévots du seigneur parce que Krishna explique à à Udhava que je ne suis pas différent de l'achariens donc en fait la première forme de miséricorde quand on a développé certaines qualifications une certaine sincérité et que la sincérité a été mise un peu en expertise le résultat ce qui va se passer c'est que la miséricorde du seigneur suprême va venir à nous sous la forme du maître spirituel et le maître spirituel par sa miséricorde et grâce à l'association des Veshna on dit qu'en fait la charge explique qu'on peut véritablement réaliser le seigneur à travers l'écoute mais cette écoute elle pourra véritablement porter ses fruits et ultimement nous permettre de progresser et d'arriver à la pure réalisation du seigneur par la miséricorde combinée du maître spirituel et de l'écoute en fait c'est une fois à travers notre sincérité et de manière soumise au maître spirituel quand le maître spirituel sera satisfait avec nous et nous déversera sa miséricorde en fait cette écoute va pouvoir pleinement porter ses fruits à l'intérieur du coeur et ultimement nous permettre de réaliser la totale la véritable miséricorde du seigneur supprime il y a quelques temps j'avais eu quelques années j'avais eu une conversation extrêmement intéressante avec ce grand Vesna qui est chez la bâquine dans la soigne il m'expliquait qu'en fait le but ultime de nos pratiques c'est de pouvoir réaliser et d'expérimenter cette douceur du seigneur supprime véritablement un jour à Vraj Krishna avec ses amis les patres ils aiment bien jouer ils ont toutes sortes de jeux ensemble qui sont tous plus doux les uns que les autres plus remplis d'un sentiment d'amour les uns que les autres il y a un divertissement plus particulier qu'ils aiment bien avoir ensemble Krishna avec ses amis les patres c'est de divertissement de lutte donc il y a deux camps qui s'établissent Krishna le rejoint des camps et le camp perdant va devoir porter le camp adverse sur ses épaules donc les vainqueurs les perdants vont devoir prendre les vainqueurs sur leurs épaules et à ce jour-là Krishna il est fatigué et il n'a pas du tout envie de porter un jeune patte sur son dos en cas de défaite et donc le combat a lieu il s'avère que Krishna il est perdant et là il dit non 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 j'ai pas envie aujourd'hui de prendre un de vous sur mon dos alors les patres ils se tournent ils disent d'accord mais donne nous une bonne raison pourquoi tu ne devrais pas prendre ton vainqueur sur ses épaules parce que c'est la règle c'est toi qui même qui l'as établi donc tu dois la respecter tu dois la respecter alors Krishna il se tourne vers l'assemblée des patres il dit d'accord je vais vous dire pourquoi c'est parce que mon père c'est Nandamaraj c'est le roi de Vraj et voilà c'est Nandamaraj c'est le roi de Vraj alors les patres ils éclatent de rire ils disent attends parce que ton père il a un peu plus de vache que notre père c'est la raison que tu évoques pour le fait que tu ne vas pas prendre le vainqueur sur tes épaules en fait tu es juste un mauvais perdant c'est tout raison refusée d'ailleurs en fait il y a un tribunal qui s'instaure non non raison refusée c'est non on refuse on refuse cet argument trouve mieux faut que tu trouves autre chose quelque chose de plus valable sinon on n'accepte pas ça bon et là Krishna en fait il fait une chose qu'il fait normalement jamais à Vraj dans ses divertissements en fait de Vraj et cette fois-ci il le fait c'est qu'il dit aux patres d'accord fermez les yeux fermez les yeux bon maintenant réouvre quand il réouvre les yeux ils se retrouvent dans un endroit qui est parfaitement inconnu pour eux qui s'appelle Kalibhe Kunta et là ils sont complètement désemparés parce que ils se retrouvent plongés dans une ambiance dans une atmosphère qu'ils ne connaissent absolument pas l'instant d'avant ils étaient avec Krishna c'était leur meilleur ami il y avait un sentiment un doux sentiment d'amour entre eux un doux sentiment de profonde amitié et là en réouvrant les yeux ils se retrouvent avec plein de Vekunta où ils voient les gens en fait ils voient l'opulence l'opulence qu'ils n'avaient jamais expérimenté auparavant et donc qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qui se passe on est où ils ne comprennent plus et à un moment donné ils se retournent ils voient leur ami Krishna sur un trône plusieurs bras pareil d'apparat fabuleux pliant de l'or partout l'opulence absolue et là ils ne comprennent plus ils se disent c'est sûr que là dans la position où il est il ne va pas accepter de nous prendre sur son dos là comme il est sur son trône je ne pense pas qu'il y ait trop moyen qu'il accepte de reconnaître sa défaite et là ils se regardent mais en même temps ils ne savent pas trop comment agir ils sont désemparés donc ils se mettent à chanter un chant à la gloire de Nandamara et de Yashonamayi et là il y a un garde de Vekulta qui vient tout de suite les interrompre de manière ferme il dit ici c'est pas l'endroit pour chanter des chansons folkloriques de cette sorte et là les patres ils se mettent à pleurer ils sont complètement désemparés mais qu'est-ce qui se passe il est où notre Krishna il est où notre ami et là en fait Nareal il s'en reste à lui il dit d'accord fermez les yeux fermez les yeux et quand il réouvre les yeux ils sont de nouveau à Vraj avec leur ami qui est là tout redevient normal mais quand même c'est expliqué en fait l'histoire que je viens de vous raconter elle est tirée de ce livre qui s'appelle Bhakti Arasaya donc en fait ça raconte tous les nombreux divertissements à Vraj on a montré en fait la douceur du Seigneur Suprême à Vraj et en fait pour illustrer tous les types de relations qu'on peut obtenir avec le Seigneur Suprême afin selon les tendances qu'on va développer d'expérimenter les différentes formes de miséricorde du Seigneur Suprême mais pour en revenir à des choses plus terre à terre on va dire ce qui nous concerne nous plus dans notre cas dans notre quotidien on va dire c'est comment justement dans ce quotidien pouvoir se connecter et expérimenter cette miséricorde du Seigneur donc on l'a dit il y a la manière douce la miséricorde douce qui peut venir à nous sous la forme du Prashadam sous la forme du souvenir des divertissements du Seigneur sous la forme de l'écoute sous la forme de l'association avec les Veshnav avec les maïs spirituelles avec les Saddhous et également une manière un peu plus amère qui vient à nous sous forme de test et encore une fois ces tests sont absolument nécessaires quant à notre émancipation spirituelle quant à notre progression parce que si on avait juste à s'allonger dans une chaise longue avec un bon cocktail une bonne assiette de Prashad et attendre la fin de notre vie qui de manière scientifique expliquait que elle se mesure en nombre de respirations quand on arrive au terme de ces respirations on avait déjà dit le CDD le contrat à durée déterminée s'arrête et voilà en fonction des actions qu'on a eues et des pensées qu'on aura au moment de quitter le corps on prendra naissance dans tel corps ou tel corps ou ultimement on ne peut jamais avoir à prendre la naissance dans ce monde mais à rejoindre le royaume du Seigneur Supone donc quand la miséricorde du Seigneur Supone vient à nous cette forme de test on a deux choix qui se présentent soit voir véritablement ce test comme la miséricorde du Seigneur Supone soit adopter une attitude un peu plus rebelle c'est dire encore encore moi c'est toujours moi ça me tombe toujours sur le paldo de toute façon tu vois bon là il y en a marre maintenant si tu veux je vais me trouver un autre dieu ok non non après tout il y en a plein des dieux donc je vais me trouver un autre dieu ça suffit c'est plus possible mais je l'explique et c'est quelque part au début c'est bien que ça soit absolument pas une attitude à adopter mais c'est pas voilà c'est presque normal à un moment donné quand ça devient trop dur d'avoir une sorte de voilà de 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 qui s'instaure et quand les thèses viennent trop durs et quand les interrogations trop nombreuses on peut essayer de tenter une petite fente une petite esquive mais mais le Seigneur Suprême il comprend vous avez bien entendu mais c'est et même en fait le Seigneur Suprême qu'est-ce qu'il attend de nous véritablement c'est ça c'est une question aussi qu'il faut se poser ce qu'il attend de nous c'est d'avoir une relation bien qu'il soit pleinement satisfait autosuffisant qu'il ait besoin de rien mais quand même il désire avoir une relation avec ses dévots et même avec les dévots des dévots de ses dévots donc ce qu'il attend de nous c'est d'avoir une relation développer une relation et c'est expliqué Satyland Nansomye lui-même expliqué ça dans une de ses classes que même pour des dévots on va dire en termes de bon sens pour des gens qui commençons qui ont commencé leur évolution vers l'émancipation spirituelle qui peuvent avoir ce genre parfois l'attitude de ras-le-bol ok ça va ça devient trop dur j'en ai marre mais même en fait Satyland Nansomye il explique que même de cette manière là le Seigneur il peut être satisfait par l'attitude parce que enfin on a établi une relation avec lui bien que ça soit pas de la meilleure manière mais enfin on est devenu plus personnel avec lui c'est une histoire comme ça avec un Poudjari qui offrait le Poudja au Seigneur pendant une dizaine d'années mais il le faisait bien qu'il suivait de manière ritualistique parfaite mais en fait la nature de sa dévotion était justement trop ritualistique trop mécanique et un jour il a craqué il en a une barre il a dit ok écoute là ça suffit ça fait des années que je t'adore il n'y avait même pas une réciprocité de ta part il ne se passait rien et là Krishna il était très content avec lui il s'est exprimé il dit enfin c'est la première fois avec laquelle tu t'adresses à moi de manière personnelle voilà alors bien entendu c'est absolument pas la meilleure manière de se tourner vers le Seigneur suprême mais quand même encore une fois comme le Seigneur désire développer nos relations avec nous il comprend ça il comprend la nature du mental il comprend la nature du faux égo bien entendu puisque la nature matérielle émane de lui il ne faut pas oublier que la nature matérielle elle n'est pas indépendante du Seigneur suprême elle est créée par lui elle n'est en aucun cas supérieure à lui mais elle est créée par lui donc comme nous on est là en train de se débattre au milieu de cette nature c'est comme en fait un nageur un plongeur qui se retrouve plongé dans l'océan il va comme ça juste en maillot de bain et tout d'un coup il y a un vent de retien féroce qui arrive devant lui les gars ils ont l'écrou véritablement pour eux c'est un sandwich ambulant le plongeur une bouchée c'est fini c'est même pas dit que le premier il a envie de partager avec ses potes c'est le premier qui va refermer son bec sur le plongeur en fait c'est une image mais le point c'est ça c'est que parfois on peut se retrouver dans les circonstances dans notre vie où on a l'impression de faire face à une bande de requins féroces qui attendent qu'une chose c'est de nous dévorer tout cru quoi je sais pas si vous avez vu un fameux film des années 80 j'ai l'adoré il s'appelait les dents de la mer c'est un requin gigantesque il ouvre la bouche sa bouche elle est encore plus grande que la salle du temple et donc imagine si tu vois le plongeur en fait le requin quand il a refermé la bouche il a même pas conscience qu'il a avalé quelque chose et parfois c'est ça des fois les tests ils peuvent venir à nous même sous une forme de mâchoire de requins géants ou de tsunamis imaginez on se souvient il y a quelques années quand on s'est passé en Thaïlande et en Inde aussi en 2000 2005 2008 je crois au début des années première décennie des années 2000 un tsunami terrible dans cette région du monde et ça s'est passé les gens l'instant d'avant ils étaient sur la plage dans la chaise longue justement en train de siroter un bon cocktail et tout d'un coup tiens j'ai vu des images il y a des images qui ont été faites des gens qui se trouvaient sur la plage à ce moment là qui avaient filmé avec leur caméra leur portable on le voit il fait super beau ça a l'air super cool ça a l'air super bien super agréable la mer elle églisse et tout d'un coup on voit la mer elle grossit il y a une vague comme ça qui vient qui grossit qui grossit puis on entend les gens qui parlent entre temps t'as vu la vague elle grossit elle grossit puis tout d'un coup tu vois le truc et là les gens ils réalisent tu vois le truc ça prend une dimension quand ça va s'écraser ça va tout avaler mais le temps que les gens réalisent ça c'est déjà trop tard en fait la vague géante quand elle s'écrase elle a emporté tout le village elle a tout emporté et ça a été très très long et ça a été vraiment une catastrophe humaine et matérielle incommensurable mais là ce temps d'avant les gens ils n'ont pas vu malgré que ça grossissait devant eux ils n'ont pas pu réaliser que le danger était imminent et que la mort arrivait en face d'eux elle arrivait avec un grand sourire t'es à Pattaya t'as le cocktail coucou rectifié contrat terminé tu rends tes stylos ta corbeille tu passes pas par le service comptabilité il n'y aura plus de chèques il n'y aura plus rien c'est terminé voilà et ça finalement ce genre de parce que c'est le danger ultime finalement c'est le danger ultime qui nous attend tous à partir du moment où on prend l'essence la mort c'est une certitude la seule chose finalement dont on peut être sûr dans cette vie c'est qu'un jour le CDD va s'arrêter et que la mort reviendra d'une manière ou d'une autre sous une forme ou d'une autre dans notre vie donc le bout de nos pratiques c'est de pouvoir se préparer à cet instant c'est le test final finalement les achariats le seigneur suprême envoie ces dévous pour nous permettre de préparer cet instant et ultimement d'expérimenter entre temps de pouvoir développer assez de de comment dire de conséquences dans notre vie d'être assez confiant fixe d'avoir une foi assez ferme pour qu'au moment de l'examen final en plus véritablement prendre refuge dans les syndromes du seigneur dans le souvenir de cet divertissement et de l'îme spirituelle et en fait moi j'avais vu une vidéo d'Achrila Narayan Maraj qui se déroule dans un hôpital où un dévot un veshna vient de quitter son corps donc Narayan Maraj s'exprime juste après ça vient juste d'avoir lieu de dévot de quitter son corps et il dit qu'en fait finalement pour celui qui a saisi cette opportunité qui a su saisir cette opportunité quand elle est venue dans sa vie de se préparer par en essayant d'affiner ses pratiques dévotionnelles de se préparer à cet instant final la mort c'est rien il dit la mort c'est rien il dit en anglais comme ça tachis nothing il dit c'est juste c'est juste un passage c'est rien de plus que ça et on voit la miséricorde du seigneur est telle et sans limite on l'a vu qu'en fait quand Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde il a condensé toute sa miséricorde dans ses saints il faut rendre l'antenne c'est ça à quelle heure à 20 ? on va finir là-dessus juste quelques instants pour conclure donc en fait le seigneur Chaitanya Mahaprabhu a condensé toute sa miséricorde dans ses saints et si on s'applique véritablement à prendre refuge de tout notre coeur avec la plus grande sincérité dans les saints noms du seigneur grâce à la miséricorde du combiné du maître spirituel et de l'association des Veshnav nul doute qu'ultimement l'examen final ne sera que comme l'explique Shkranar Yen Maraj qu'un simple passage et dont la destinée est suprême c'est à dire le royaume éternel du seigneur suprême qui n'est que miséricorde où on pourra véritablement expérimenter la miséricorde du seigneur sans interruption merci à tous merci beaucoup pour le maître pour le maître pour le maître ... ... Sous-titrage FR ?